Le roman qui j'ai lu se nomme « Quelqu'un d'autre ». Il a été écrit par Tonino Benakista, puis publié par les éditions Gallimard. Le livre est du genre réflexion. Voici un extrait à la page 55 qui le prouve. Personne ne devient quelqu'un d'autre. On ne peut rien changer à ce qu'on est. Tout est écrit, ancré, gravé, et nul ne peut effacer ça. Notre esprit n'est pas un repentir, une page que l'on réécrit chaque jour. Notre cœur ne battra plus jamais que comme notre cœur. Il ne cherchera plus de nouveaux rythmes. Il a trouvé sa mélodie depuis longtemps. À quoi bon la changer ? Il faut des années pour s'en composer une. Voici maintenant un cours résumé de l'intrigue. C'est l'histoire de deux hommes, dans la quarantaine, qui ne se connaissaient pas. Ils se sont rencontrés en jouant ensemble au tennis. À la suite de leur partie, ils échangèrent quelques verres tout en discutant de la vie. Ils se mirent alors au défi de devenir une toute autre personne qu'ils avaient toujours désiré de devenir, puis de se revoir dans trois ans, jour pour jour, à la même heure. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Tonino Bellacista. Le vocabulaire était soutenu, créant un effet plus important lors des passages de réflexion. Ensuite, les personnages étaient très bien développés. En tant qu'électeur, j'ai pu ressentir presque exactement ce que les protagonistes éprouvaient. Voici un exemple à la page 201. Le sourire tendre et mutin de Lorraine le fascinait bien plus que tous les chefs-d'œuvre de Rome. Il posa sa fourchette et la regarda manger, boire, sourire et s'étonner de tout. Il voulait retenir ce court instant d'harmonie, embrasser tant de qualités d'un seul regard. Même s'il savait que d'ici quelques secondes, une heure, un jour, toute la tristesse universelle allait lui retomber dessus, à cet instant précis, il avait le cœur en joueur. Pour finir, les publics visés par l'auteur sont les jeunes et les adultes. Merci de votre écoute.